hello on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon calendrier de l'avent que j'ai fait pour ma fille aînée donc la plus grande donc j'en ai fait un elle ce que les filles en ont déjà un que j'ai en bois que je remplis tous les ans puis on leur prend des petits calendriers chocolat je suis désolée pour la lumière je vais essayer de bouger un peu la lampe que vous voyez mieux donc j'ai fait plusieurs types de boîtes je vous montrerai dans une vidéo qui viendra un petit peu plus tard peut-être ça sera plus simple les dyes les choses que j'ai utilisé pour faire donc c'est une petite boîte qui s'ouvre en fait par en dessous il ya juste à faire glisser et elle s'ouvre voilà donc j'ai fait différents formats dans cela par exemple je vais mettre des petits phares vous savez les phares pour les yeux des petits phares monochrome je trouve que c'est sympa les tampons avec les numéros et les boules à neige vous avez vous avez vous verrez aussi à des petites maisons et puis une branche de sapin entouré une couronne de sapin c'est les tampons d'une planche fleurilège alors vous n'avez pas encore vu le hall il va arriver bientôt mais j'ai craqué sur cette planche que je trouve super sympa notamment pour faire un calendrier de l'avent ou un december daily à prendre à le numéro 2 qui est une petite ce qu'on appelle pillow box voilà une petite boîte qui s'ouvre comme ceci voilà donc dans les boîtes comme ça en longueur je vais glisser pliant deux des masques beauté des petits cotons des choses comme ça ce genre de choses et là donc on a le petit casse noisette des ateliers de karine j'ai pas précisé la petite poupette c'est les tampons de chez comptoir du scrap d'ailleurs je vous avais préparé le casse noisette c'est celui ci de chez karine et je dois avoir pas loin hop j'avais préparé les tampons à pop up alors qu'on porte du scrap ils sont voilà c'est cette planche lac avec la petite les deux petits personnages voilà j'ai utilisé celle ci la petite elfe ensuite le numéro 3 c'est une petite enveloppe comme ceci ou dedans je vais venir glisser voilà une petite carte cadeau quelque chose comme ça donc voilà la déco donc là on est sur uniquement des tampons florilège sauf le point c'est qu'ils viennent de chez paper nova pareil vous n'avez pas encore vu le hall je vous y montre avant mais c'est pas grave comme ça vous aurez vu un peu ce qu'on peut faire avec ensuite on a une petite boîte comme ça avec une fenêtre hop qui s'ouvre sur le dessus comme ceci donc j'ai mis le numéro dessus et sur le que devant j'ai décoré le tour de la petite fenêtre j'ai mis des petits éléments aussi un peu par ci par là en argenté découpé dans du papier pailleté après on a une petite boîte alors celle ci je les fais avec la 1 2 3 punch board donc je vous ferai une autre vidéo dans pas longtemps après celle ci pour vous montrer les dice que j'ai utilisé comment ça fonctionne comment on fait les pliages etc que vous puissiez voir comment ça rend est ce que ça peut donner donc là ça a été fait que la punch board je vous montrerai aussi est ce que je vais ma punch board oui je vous montre juste l'outil donc c'est ça la 1 2 3 punch board on peut faire enveloppe nœud et boîte mais je vous montrerai ça en même temps que l'utilisation des dice et donc là on a le troisième petit symbole qui est la petite maison voilà et donc on peut faire une petite boîte qui se ferme comme ça en glissant dans les encoches apprendre à le numéro 6 donc là c'est un dice comptoir du scrap qui s'appelle petite boîte à lait ou pas petite boîte mais boîte à lait voilà avec un petit chat pareil c'est la nouvelle collection cannelle et chocolat de florilège design après on a un autre format alors ça c'est une enveloppe faite avec la punch board les autres c'était un dice l6 avec la punch board voilà c'est une enveloppe qu'on fabrique entièrement et là on a le petit renard de la compagnie des eves que vous aviez vu la petite boule et un poincet de cale ça c'est une planche de chez schwanflower la dernière collection little circus après on retrouve une petite boîte comme ça une petite boîte carrée là qui s'ouvre en faisant coulisser avec le joli petit nounours qui vient de chez de chez les ateliers de karine c'est les cromignons les cromignons de l'hiver dernier voilà la petite maison un feuillage de chez béatrice guerny et le petit nœud de la dernière collection de karine après on a la numéro 9 alors c'est à nouveau une petite fenêtre avec un chat le poincetia de la collection de karine aussi ce que les papiers j'ai pas pressé tous les papiers c'est la collection au pays magique des ateliers de karine que vous venez de voir dans mon haut le juste avant et là j'ai découpé à une breloque coeur j'ai coupé à ras pour que ça soit plus breloque et je suis venu les superposés sur ma couronne à nouveau on a une petite boîte fait avec la punch board avec les encoches et là on a le pain des petits lutins de la planche de karine et la petite boule à neige ensuite le numéro 11 donc sur le dessus on a la petite maison que j'ai mis en travers pour une fois et là une petite souris de chez grimini que j'adore c'est une planche de noël dernier pareil vous n'avez pas encore vu le hall mais c'est pas grave j'ai plein de la vous montrer donc on peut l'ouvrir par dessus mais dessous j'ai pas collé non plus donc on pourrait même limite l'ouvrir par en dessous si on le souhaite donc ça aussi c'est un dice comptoir du scrap cette boîte après notre enveloppe que j'ai fait moi avec la punch board la petite porte d'une des planches fleurilège et pareil celui ci c'est la planche gourmandise de la nouvelle collection cannelle et chocolat voilà qui s'ouvre pareil avec un petit velcro ensuite à nouveau une petite boîte à l'air celle celui-là c'est un des unis de la collection au pays magique j'ai pris j'ai fait quelques créations aussi avec avec les papiers unis essentiellement avec le verre d'eau que j'adore enfin bleu vert là on a un petit pingouin pareil c'est un cromignon de l'hiver dernier de karine donc là on arrive au numéro 14 donc à nouveau une petite pillow box alors celle ci j'ai oublié de mettre de la colle j'ai seulement mis de scotch donc elle veut pas tenir fermé on a le poinsettia de peper nova et celui de schwan flower la petite maison le grand feuillage qui est très très beau celui ci est très fin c'est la dernière collection en attendant l'hiver de sockeye si je dis oui il me semble que c'est bien ça non est encore un petit cromignon alors j'ai mis des petites touches de doré ça je l'ai fait avec un un stylo pailleté comme ça là que j'avais pris chez action il les vendait par l'autre couleur et ça rend super bien je trouve ça donne un petit effet des petits reflets brillants c'est sympa à nouveau la petite maison carré cette fois avec pareil un gros mignon un petit piou le feuillage là c'est je ne sais plus je crois que c'est béatrice guerny il me semble il me semble j'ai un gros doute ensuite toujours le petit feuillage béatrice guerny de la dernière collection le petit lapinou le petit lapinou qui est ici c'est celui en costard donc de chez comptoir du scotch j'ai pas montré tout à l'heure le petit lutin c'est cette planche là les poinsettia que vous avez pu voir c'est cela cela et puis on va voir ce qu'il y aura celui là aussi un moment et après dans les cromignons c'est ça voilà c'est les les animaux de l'hiver de l'an dernier de chez karine voilà je renard petit petit pingouin petit ourson petit oiseau et petit lapin que vous avez pu voir et je vous disais tout à l'heure la planche gourmandise donc on a là le fameux plateau que je vous ai montré ça c'est la planche choux voilà comme ça vous vous allez mieux les voir dans le hall je vous y montre très brièvement et donc pareil on est sur le même petit système d'enveloppe et là aussi voilà une des pognes des tampons de la planche gourmandise ensuite on a à nouveau une petite boîte à lait avec le petit range qui fait de la luge sur une feuille donc ça c'est un tampon de chez grimini aussi après on a le petit chaton trop mignon de l'ancrer l'image avec sa petite guirlande voilà le petit chiffre 18 dessus et là j'ai mis un morceau du calque de la collection derrière la fenêtre voilà pour faire un effet un peu fenêtre fermée à nouveau une petite boîte à lait avec l'horloge alors ça c'est une vieille planche de des ateliers de karine est-ce que je l'ai sorti la planche c'était une mini planche voilà comme ceci c'est un mini tampon qui date de l'an dernier et je trouvais que c'était très joli et en fait dans celle-là de boîte je vais lui mettre des petites piles d'avance pour sa montre parce qu'elle a une montre qui ne tient pas bien en termes de piles les piles se bouffent très vite donc du coup je vais lui mettre plein de petites piles d'avance pour sa montre voilà pourquoi l'horloge dessus après il ya la petite voiture voilà alors un petit bond elle a des petits paquets à ouvrir aussi à côté et ça c'est pour voilà c'est un mois d'assurance offerte en gros ça sera ça voilà et la petite maison avec les petits feuillages ensuite à nouveau une pillow box avec le lapin ça c'est pareil c'est une ancienne collection de karine voilà sur le thème de l'hiver où on a le lapin et vous verrez tout à l'heure il y aura aussi le renard sur une des boîtes des boîtes voilà et là on a le fameux feuillage que je vous disais tout à l'heure maintenant je l'ai rangé celui là voilà c'est lui que j'ai coupé en fait j'ai gardé en fait que d'un côté de la fleur et on arrive vers la fin donc voici le numéro 22 avec le petit bonhomme pain d'épices la petite boule là c'est une petite breloque boule de karine aussi après on a celui-ci avec le petit renard le petit écureuil pardon et le petit renne de la compagnie des elfes à la duo que je vous ai présenté et là c'est une enveloppe en 3d celle ci donc vous pouvez bien mettre des choses plus épaisse et pour terminer on a celui-ci à nouveau une pillow box avec le poinsettier le grand poinsettier de karine le petit renard et le chiffre 24 voilà je vous ai tout montré je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye